Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Ce soir, la terre battue à l'honneur sur TV7. La liste officielle des participants au tournoi de la Villa Primrose a été dévoilée aujourd'hui. La 12e édition aura lieu du 29 avril au 5 mai. Et c'est Nicolas Mahut qui en est le parrain et il est l'invité de Bastien Loquet dans un instant. Et puis dans Soéco, on va parler de la réindustrialisation de la France. L'industrie a créé 9500 emplois en 2018 dans l'Hexagone, ce qui n'était pas arrivé depuis 2000. Mais paradoxalement, le secteur a du mal à attirer les jeunes générations. On va voir pourquoi et comment y remédier avec Nicolas César et ses invités tout à l'heure. Ce soir, dans Mode d'emploi, on parle du programme de réintroduction des bouctins ibériques dans le parc naturel des Pyrénées. Il permet de maintenir la biodiversité et également d'envisager un impact économique sur les vallées avec un tourisme vert de randonneurs. Le premier lâché en Nouvelle-Aquitaine aura lieu en Vallée d'Aspes ce jeudi. Et tout de suite les titres de l'actualité. Ils réclament toujours une augmentation de salaire. Les salariés de la monnaie de Paris à Pessac ont entamé lundi leur troisième semaine de grève à l'appel de la CGT. Ils se sont rassemblés ce matin sur un rond-point de la zone industrielle de Pessac. La production électrique se met au vert. C'est ce qui ressort du bilan 2018 de RTE, le réseau de transport d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. La part de production des énergies renouvelables est de plus de 23% cette année. L'épilogue d'une longue procédure judiciaire, le maire de Sainte-Florence, un petit village du Libournais, avait fait curer un fossé en octobre 2011 sans avoir demandé l'autorisation afin d'éviter une inondation. Il avait été condamné par la cour d'appel de Bordeaux, un jugement remis en cause aujourd'hui par l'administration française. La météo, une journée bien ensoleillée ce mercredi malgré quelques passages nuageux sur la Gironde. En température maximale entre 15 degrés sur le littoral et 18 dans le Sud-Gérante. En grève depuis maintenant trois semaines, les salariés de la monnaie de Paris à Pessac ont occupé ce matin le rond-point proche de leur établissement. Boosté par le mouvement des Gilets jaunes, ils demandent des augmentations de salaires pour compenser leur perte de pouvoir d'achat. Mais les négociations avec la direction sont au point mort. Reportage Dominique Parmentier. Bonjour, c'est pas pour nos salaires ? Ouais, vous avez raison. Il faut, tout augmente mais pas les salaires. C'est ça. Et ils veulent rien entendre. 190 euros net de plus par mois, c'est ce que demandent depuis trois semaines les employés de la monnaie de Pessac pour compenser leur perte de pouvoir d'achat. Qu'on a depuis des années, qui se cumule, parce que chaque année nos salaires ont pris du retard. Voilà, avec le personnel on avait estimé cette perte à 190 euros net, comme somme uniforme de ce que nous avons perdu ces dernières années. Pour des salaires allant aujourd'hui de 1400 à 3000 euros net par mois, les mieux lotis, les ouvriers d'Etat subissent, comme toute la fonction publique, un gel des salaires depuis 2010. Et les contrats actuels, nouveau statut des employés depuis 2007, ont aujourd'hui les salaires les plus bas. Aujourd'hui je suis à 1930 euros brut. En net, ça fait un peu moins de 2500 à peu près. Insuffisant selon lui, face au coût de la vie. Aujourd'hui vous prenez un loyer à Bordeaux, vous prenez le caddie de course à Bordeaux, vous prenez le plein d'essence, tout ça, c'est pas assez. 6% de l'électricité qui va encore augmenter, il y a tout qui augmente et la seule chose qui n'augmente pas, c'est le salaire. Oui, c'est pas assez. Pour pouvoir pallier à ça, il faut faire de la polyvalence. Donc régulièrement, je vais au monnayage. Je suis monnayaise, ponctuellement. Pour la CGT qui a lancé le mouvement, les revendications sont légitimes au regard des 10 plus gros salaires de l'entreprise. En fait, le top 10 des salaires depuis le changement de statut de la monnaie qui remonte à 2007, il a pris 72%. Des revendications qui surfent sur celles des gilets jaunes. Ironie du sort, ce sont les 200 euros de la prime Macron accordée par la direction à la fin des négociations qui ont permis de financer, au départ en tout cas, le mouvement de grève. Et de leur côté, les retraités sont de nouveau appelés à manifester ce jeudi. Neuf organisations syndicales et associations de retraités appellent à un rassemblement à 11h, place Péberlan à Bordeaux, pour protester contre la politique du gouvernement. De leur côté, les parents mobilisés à Gorillac, qui appellent à un nouveau blocage de l'école ce jeudi, pour protester contre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine. Et dans le reste de l'actualité, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé d'annuler l'arrêté municipal de fermeture du pont de pierre aux voitures, donnant ainsi raison à l'association de commerçants de la rive droite Esprit Bastide. Pour autant, le pont reste fermé à la circulation, puisque la mairie avait pris un second arrêté au mois de décembre, qui prolonge donc l'interdiction de circuler sur l'ouvrage. Un arrêté qui fait lui aussi l'objet d'un recours déposé par l'association au mois de février dernier. Et la date de l'audience n'est pas encore connue. Le tribunal administratif de Bordeaux, qui a aussi annulé ce mardi le chantier du contournement de Bénac, un vaste projet de déviation routière de ce village médiéval de Dordogne, devenu un site très touristique. Et face à la controverse qui dure depuis des années, le Conseil d'État avait suspendu les travaux. En décembre, le contournement qui doit faciliter l'axe Bergerac-Souillac comprend l'édification de deux ponts et d'un tunnel, la déviation de la RD 703 à Bénac et le passage des voitures non loin du château de Ferrac. La production électrique se met au vert. C'est ce qui ressort du bilan 2018 de RTE, le réseau de transport d'électricité en Nouvelle-Aquitaine. La part de production des énergies renouvelables a ainsi progressé de plus de 23% cette année. Premier reportage de Christophe Chavannou. 80% c'est en 2018 la part que représente encore le nucléaire dans la production électrique en Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, les énergies renouvelables ne cessent de prendre de plus en plus de part dans la production électrique, si bien qu'elles couvrent près d'un quart de la consommation en Nouvelle-Aquitaine. D'ailleurs, la région se classe en tête des producteurs d'énergie solaire avec 28,7% de la production nationale. Ça nécessite des adaptations parce que la particularité de ces énergies renouvelables, c'est de produire de manière variable, fluctuante en fonction du soleil et du vent. Or, tout l'enjeu pour le secteur électrique et en particulier pour RTE qui transporte l'électricité, c'est d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation à chaque instant. Et donc, à chaque instant, ça veut dire qu'il faut compléter les productions éoliennes et solaires qui viennent avec le vent et le soleil par de la production que l'on peut moduler. C'est le cas par exemple pour la production hydraulique. Et l'ensemble est mutualisé sur le territoire français d'ailleurs et même en lien avec les pays européens de manière à assurer cet équilibre. Si la production électrique régionale a augmenté en 2018, la consommation, elle, reste stable et représente 9% de la consommation nationale. En Nouvelle-Aquitaine, on confirme la stabilisation de la consommation d'électricité cette année. Alors c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que la Nouvelle-Aquitaine est une région plutôt dynamique où la population augmente, plus 4% en 10 ans. Puis l'activité économique y demeure importante comparée aussi à d'autres régions. Et pour autant, cette consommation se stabilise. Pourquoi ? Parce qu'en regard, les usages de consommation sont plus sobres. C'est-à-dire que l'efficacité énergétique permet de compenser ces effets. Pour prendre un exemple, un téléviseur construit en 2017 ou un réfrigérateur consomme 3 fois moins d'électricité qu'il y a 10 ans. 4 fois moins pour l'éclairage par exemple avec les lampes basse consommation. Donc ces effets s'équilibrent. Et puis il y a aussi un effet comportement. Nous faisons sans doute plus attention à notre consommation d'électricité, notamment par exemple en éteignant des appareils en veille. La transition énergétique se poursuit à petits pas. Des expérimentations sur le stockage d'électricité sont en cours en Haute-Vienne. Le tramway va-t-il bientôt desservir l'aéroport ? Un arrêté préfectoral a en tout cas déclaré d'utilité publique l'extension du tram A jusqu'à l'aéroport. Porté par Bordeaux Métropole, le projet consiste donc à réaliser l'extension de la ligne A du tram entre la station des Quatre Chemins et l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Les travaux doivent débuter en mars 2020 pour une mise en service en 2022. Nicolas César est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Nicolas. Ce soir dans Soéco, on va parler de la réindustrialisation de la France. L'industrie a créé 9500 emplois en 2018 et vous en parlez avec vos invités. Oui et ce n'était pas arrivé en fait depuis plus de 10 ans, ce qui est effectivement un vrai retournement. C'est-à-dire qu'en fait on recrée de l'industrie en France, ce qui est extrêmement intéressant puisque ce sont des emplois à forte valeur ajoutée, contrairement souvent aux tertiaires et aux services. Et là la question qui se pose aujourd'hui paradoxalement, c'est qu'ils ont du mal justement à attirer les jeunes dans l'industrie puisque l'industrie a une très mauvaise image, on se salit les doigts, c'est un univers assez sombre et effectivement ça a changé. Et notamment la difficulté c'est d'attirer des jeunes femmes. Donc on va en parler ce soir avec Tranquefam qui est la directrice régionale du développement de Thalès et on va en parler avec le président de l'UMM Gironde Land, l'union de l'industrie des métiers de la métallurgie. Merci beaucoup Nicolas César, on vous retrouve donc dans Soéco ce soir. Et c'est une affaire qui avait eu un important retentissement au niveau national. Le maire de la petite commune de Sainte-Florence en Gironde avait été condamné à l'issue d'une longue procédure judiciaire pour curage d'un cours d'eau sans autorisation et il s'avère finalement qu'à l'issue d'un recensement des voies d'eau de l'Hexagone, il ne s'agissait pas d'un ruisseau mais bien d'un fossé. Les explications de Franck Poirot. Le canal de Sainte-Florence n'est pas un cours d'eau naturel mais bien un fossé créé de toutes pièces par les mains de l'homme. C'est ce qui ressort du dernier recensement de toutes les voies d'eau sur l'Hexagone publié en mars dernier. Et pourtant en 2016, à l'issue d'une longue procédure judiciaire de plus de 4 ans, le maire de ce village, Daniel Amblevert, a été condamné par la justice pour avoir fait réaliser un nettoyage de cette voie d'eau en 2011. Sans autorisation, il a été signé en justice par une administration, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et la CEPONSO, une association environnementale. Lors de cette procédure, tous les débats ont porté sur la nature de cette voie d'eau, fossé pour les uns, cours d'eau naturel pour les autres et donc soumis à autorisation pour réaliser des travaux. La justice tranchant en dernier recours pour un cours d'eau naturel. Le maire de Sainte-Florence est alors condamné à 1500 euros d'amende et 5000 euros de dommages et intérêts pour avoir réalisé des travaux sans autorisation. Trois ans après ces faits, l'administration tranche dans le sens inverse et qualifie le canal de Sainte-Florence comme un fossé. Aucune autorisation n'est donc nécessaire pour le nettoyer. Le maire de Sainte-Florence estime donc aujourd'hui injustement condamné. Je pense que j'ai été plus touché par l'injustice que par la justice. Parce que j'ai eu l'impression d'être victime peut-être d'une volonté d'exemplarité de certains services. Mais je me répète, j'aborde ça très sereinement. Je demande que l'information soit apportée. Mais il n'y a en moi ni esprit de revanche, ni esprit polémique. La condamnation de Daniel Amblevert est aujourd'hui inscrite dans son casier judiciaire. Il compte demander dans un premier temps une révision de son procès. Entre 2012 et 2016, entre les peines prononcées par la justice et les frais inhérents à ce type de procédure, Daniel Amblevert a dépensé près de 30 000 euros. Un mot de sport. Pas de Richard Gasquet, mais peut-être Joe Wilfried Songa. C'était ce matin la conférence de presse de présentation de la 12e édition du tournoi de tennis Primrose. Conférence de presse que vous avez pu suivre en direct sur TV7. Blessé Richard Gasquet ne pourra donc pas être sur les cours bordelais. Mais il n'est pas impossible qu'on puisse y voir jouer un autre grand nom du tennis français, Joe Wilfried Songa. En tout cas, Jean-Baptiste Perlant, le directeur du tournoi, a présenté une liste de joueurs très tricolore. Écoutez. Pour l'instant, la série numéro 1 du tournoi, c'est Adrien Manarino, qui est un joueur français, 57e joueur mondial cette semaine, qui a participé sur un stage de coups de vie la semaine dernière. On aura la chance d'accueillir trois anciens vainqueurs, 2015, 2016, 2017. Ensuite, on a trois des grands espoirs du tennis français, qui sont tout proches aujourd'hui du top 100. On a un contingent de français très important, donc on s'en réjouit aussi beaucoup cette année, avec d'autres jeunes joueurs. Ensuite, les gens italiens, qui ne sont pas au nombre de cinq, mais au nombre de six. Ensuite, c'est l'une des grandes nouvelles aussi du tournoi 2019. C'est la présence d'anciens grands champions, dont celle de Tony Robredo, qui a été numéro 5 mondial. Et j'avoue que ça fait plusieurs années que j'ai essayé de le faire venir. Une autre bonne nouvelle, ce profil, c'est la week-end possible pour Joe Wilfried. Ce n'est pas fait, Lionel. Pour résumer, s'il ne fait pas des grands résultats sur les 15 jours qui viennent, Joe voudra faire des matchs supplémentaires avant Roland-Garros et il viendra jouer le tournoi. Joe n'est jamais venu encore pour jouer le tournoi Bet-Pi-Pi-Pi-Pi-Prime-Rose. Donc on croise les doigts. On ne croise pas les doigts pour qu'ils perdent, évidemment, trois matchs. On croise les doigts pour qu'ils viennent sur cette édition. Voilà, Nicolas Mahut, le parrain de cette édition du tournoi Primrose, sera l'invité du journal dans quelques instants. Bastien Loquet l'a rencontré juste après cette conférence de presse, le tournoi de la Villa Primrose, qui est donc du 29 avril au 5 mai, que vous pourrez vivre sur TV7 Bordeaux. Le tramway, c'est dangereux, c'est le message principal que veulent faire passer TBM et Keolis avec leur campagne publicitaire. Attention, Rhino, un tramway pèse en effet l'équivalent d'un troupeau de rhinocéros et des animations pour sensibiliser les usagers autour des dangers du tramway ont lieu demain et jeudi sur la place de la Victoire. Et puis à noter ces fermetures de la rocate de nuit cette semaine dans le sens intérieur ce soir entre les échangeurs 26 et 24 et entre les échangeurs 24 et 20 demain soir. C'est entre 21h et 6h du matin. Vous restez avec nous sur TV7, je vous le disais tout de suite, on parle tennis avec le tournoi de la Villa Primrose. Nicolas Mahu est l'invité de Bastien Loquet.